Je voudrais relayer un autre présent, Clamasta. Monsieur, vous avez utilisé ça, s'il vous plaît. Merci, Kei. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première édition de visite de cave de Shotsu japonais. Alors, bien entendu, ce sera trois volets, aujourd'hui, mercredi et vendredi. Ces trois volets, donc, vont recouvrir les trois ingrédients principaux du Shotsu japonais, à savoir la patate douce, aujourd'hui, le riz brun, mercredi et vendredi, ce sera le tour de l'orge, d'être passé au crible. Alors, bien sûr, le Shotsu, pour nous, en France, c'est une première nationale, en plus, dans la langue française, ça n'a jamais existé. Donc, vous êtes les tout premiers privilégiés à assister à cette conférence en français. Et c'est un petit peu les premiers pas du Shotsu en France. On connaît bien le sake japonais maintenant, c'est de plus en plus ancré dans notre culture. Et donc, maintenant, le Shotsu fait son apparition. Alors, qu'est-ce que le Shotsu ? Il vient de l'extrême sud du pays. Nous verrons une carte tout à l'heure pour vous démontrer un petit peu l'endroit. Donc, c'est l'île de Kyushu, extrême sud du Japon. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur la préfecture de Kagoshima, qui est vraiment le lieu de prédilection pour la patate douce. Donc, on va bien sûr voir un petit peu ensemble tout le process de fabrication, les dégustations et les possibilités que nous offre cette boisson dans nos bars, dans nos restaurants en France. Effectivement, Ké l'a parfaitement souligné. L'île de Kyushu traverse, en plus de la pandémie du coronavirus, des pluies diluviennes depuis plusieurs semaines, qui font de vrais ravages au niveau de l'agriculture, au niveau humain. Il y a beaucoup de pertes. Donc, c'est une tragédie en plus que vit l'île actuellement. C'est pourquoi, en plus des qualités du Kyushu, eh bien, Koura Master a voulu participer à la promotion de cette boisson ici en France. Et effectivement, de par ces trois vidéos, on pourra tous ensemble un peu mieux comprendre cette boisson assez formidable. Et aujourd'hui, donc, nous partons avec M. Komassa, M. Komassa qui est donc le président de Komassa Shoso ici. C'est M. Komassa que vous voyez juste en dessous de moi. C'est une maison assez particulière, puisque c'est une histoire assez fabuleuse. La patate douce qu'il produit, qui s'appelle la Kogane Sengan, eh bien, ici, est reconnue par l'empereur comme étant le meilleur producteur de patates douces du pays. Et l'empereur du Japon l'a désigné comme maître de la patate douce et surtout a le droit de fournir la cour impérienne de Tokyo. Donc, vous avez affaire en face de vous à un des plus prestigieux producteurs de patates douces du pays. Et rapidement, on va pouvoir tous ensemble découvrir ce procès de fabrication, également ce mystère qui englobe un peu tout ça. Et je pense que sans plus attendre, on peut débuter sur la fabrication avec la première slide. Je vais vous montrer un petit peu. Si on peut défiler, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que le chouchou ? Tout simplement, vous voyez, voilà, sur la slide, merci, que le chouchou, c'est simplement du saké distillé. En réalité, il y a une matière première qui est, si vous voulez, soit le riz, bien sûr pour faire le koji, donc pour avoir une base fermentaire tout comme le saké japonais. Mais on peut aussi ajouter cette patate douce, cette orge, le sucre aussi, on fait des chouchous à base de sucre. Et tout simplement, il faut créer un saké. Donc, soit un saké 100% riz, ça, ça existe, donc jusque-là, rien d'extraordinaire, ou alors un saké riz plus patate douce, riz plus orge, riz plus sucre, noir, souvent d'Okinawa. Une fois qu'on a ce saké, donc là, vous connaissez bien sûr le principe, c'est la matière première qui est sacrifiée par le koji, souvent un koji noir, d'ailleurs, on enlèvera un peu plus tard. Ensuite, donc, fermentation, pour avoir ce saké, entre guillemets, réalisé. Et c'est donc ce saké qu'on va distiller pour obtenir ce chouchou. Alors, c'est un peu le principe que le whisky, finalement, parce qu'on obtient une bière à base de malt, la matière première n'est pas la même, il n'y a pas de maltage ici, il n'y a pas de séchage, simplement, c'est cette bière qui est distillée et qui devient un whisky. N'oubliez pas que le whisky, à la base, c'est une bière. Donc voilà, c'est à peu près le même principe, grosso modo, avec donc cette deuxième fermentation, sakéification et ensuite distillation. Le chouchou n'est pas forcément un alcool extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il n'a pas de potentiel alcool très élevé, 40-50 degrés. Non. Là, aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 25 degrés d'alcool, ce qui reste, entre guillemets, raisonnable dans l'utilisation qu'on peut en faire, nous, en restaurant ou en bar. Le saké et le chouchou, deux différences assez flagrantes. Vous remarquerez que le saké, lui, est fabriqué dans les régions froides. On a besoin de froid pour faire du saké, l'eau froide, l'ambiance relativement froide parce qu'il y a des fermentations assez fasses en température. Donc, il est important de brasser le saké japonais d'usage l'hiver, on va dire, de décembre à mars maximum. C'est l'inverse pour le chouchou qui, lui, est produit à l'extrême sud du pays et donc dans des régions plutôt chaudes. Et c'est aussi une fermentation qui a lieu en milieu beaucoup plus chaud. On le verra aussi un petit peu plus tard dans le process. C'est vraiment ici essentiel d'être dans un climat plutôt chaud, tempéré, parce qu'effectivement, le process de distillation a été vraiment pensé en fonction de ce climat chaud. On ne pourra jamais faire un chouchou de qualité et authentique dans le nord du Japon. C'est strictement impossible. Voilà, pour la slide suivante, peut-être. Voilà. Et là, on est vraiment dans le concret de la... je dirais, du processus de fabrication du chouchou. Donc, vous voyez, il y a deux choses importantes à retenir. C'est qu'il y a une base de riz, toujours, pour avoir cette fabrication de riz fermenté avec le koji qui, donc, va permettre aussi d'être, comment je dirais, un pied de cuve pour la suite. Donc, il faudra que ce saké, le riz, trempe-pain du riz, cuve à peur, on refroidit le riz, on va donc l'ensemencer de koji et là, on le stabilise en cuve. Donc, là, on a un vrai pied de cuve qui est rempli de serment et donc, il y a vraiment un vrai potentiel pour démarrer les alimentations. En parallèle, ici, donc, la pâte est douce. Elle va être récoltée dans ses champs, lavée, coupée, cuit vapeur, écrasée comme une purée. Et donc, ensuite, dans la cuve, on va assembler la purée de pâte est douce, l'eau et donc, le riz cojifié qui va donc permettre de coloniser toute la fécule de la patate douce pour pouvoir la transformer en sucre et donc, les levures par-dessus, les levures de chouchou, ces levures, donc, qu'on va ensemencer par-dessus pour créer vraiment cette fermentation alcoolique. Ensemble, on va donc obtenir un mou, un moromi fermenté effectivement un saké de pâte est douce. C'est un petit peu l'idée très simplement pour vous l'expliquer. Et ensuite, donc, vous voyez, cette cuve de moromi secondaire va être directement placée dans l'alambic, la distillation en une seule fois. c'est une distillation vraiment continue pour pouvoir justement extraire cette première eau de vie, entre guillemets, une eau de vie qui peut titrer jusqu'à 45 degrés, comme on le fait quasiment sur un maniac. Un maniac, c'est 45 degrés sur un seul passage. Ensuite, donc, on va pouvoir diluer à l'eau de source locale pour faire descendre ce niveau d'alcool comme c'est également le cas à Cognac. Mais ici, on va rajouter beaucoup plus d'eau pour diluer davantage parce que c'est toujours intéressant d'avoir un taux d'alcool un peu plus bas. La mise en bouteille, ensuite, avec toujours une inspection des bouteilles, lavage des bouteilles, mise en bouteille et donc, entre guillemets, ce chaud chaud authentique est réalisé. Je m'attarde quelques secondes sur le stockage, la maturation. Et bien ici, la maturation, en général, c'est 6 mois, 8 mois. Elle peut avoir lieu en cuve, elle peut avoir lieu également en barrique. Ça, j'ai déjà vu dans quelques maisons de chaud chaud. On peut faire des barriques soit de Cognac, soit des barriques de Bourbon américain sans aucun problème. Mais d'usage, c'est quand même la cuve Inox qui est le plus utilisé pour le stockage et la maturation 6 mois de ces autres vies. Le chaud chaud, donc, est réalisé. La suite, vous allez peut-être pouvoir la voir en vidéo si vous ne me trouvez pas. Je vais pouvoir vous commenter un petit peu ce process. avec ici, ces fameux champs de patates douces que vous voyez, tout en bio, évidemment, chez M. Komassa. J'y reviendrai également sur cet aspect biologique. Tout est, vous voyez, retourné, l'éco-ji, ensemencé, l'eau de source locale qui fait partie vraiment de la complexité. L'élevage dans les cuves, cette mise en bouteille, c'est assez rapide. C'est vraiment les process simples que vous avez pu voir. Voilà réellement comment se fait ce chouchou et plus précisément, géographiquement, ici, vous voyez, l'extrême sud du pays, ça, c'est la préfecture de Tagochima. Donc, vraiment, on ne peut pas être plus au sud au Japon, effectivement. C'est vraiment le climat qui va se rapprocher vraiment d'un climat, je dirais, marocain, vous voyez, nord-africain, vraiment assez chaud quand même. C'est un lieu magnifique. Cette maison, donc, avec M. Komassa, on va même pouvoir échanger ensemble avec M. Komassa pour lui présenter cette superbe maison qui a 137 ans maintenant, aujourd'hui. Une superbe manufacture donc qui fait également des jeans, des whisky, des chouchous et des liqueurs. Parce que vous avez compris que ce process avec le whisky n'est finalement pas si éloigné que ça dans ce process d'élaboration. Et donc, quand les machines à distiller sont là, bien sûr, M. Komassa on a profité pour faire d'autres produits comme les liqueurs, les jeans et les whisky. La Dissierie, donc, ici, est une installation très moderne. On veut toujours respecter dans cette maison la tradition parce que, bien sûr, c'est une maison historique de la patate douce. Donc, bien respecter aussi cette histoire de la patate douce et avec la modernité des installations. C'est essentiel quand on veut percer un marché. M. Komassa, peut-être, vous demandez, M. Komassa, au niveau des générations, vous êtes la quatrième, cinquième génération ? Komassa, Komassa, est-ce qu'un 4ème ? Oui. 4ème ? Ah, yes, I'm for the generation. For the generation. Oui, je suis de la quatrième génération. Parfait. Et je crois que la cinquième est en route également. Ici, donc, le nom de cette coura, c'est Kurano Shikon. C'est donc le nom, si vous voulez, qui a été donné en hommage au maître à distiller de la patate douce. C'est l'esprit du maître à distiller. Ici, c'est bien sûr tous ces pionniers qui sont passés avant 137 ans qui ont forgé la réputation de cette grande maison et surtout cet objectif d'aller chercher toujours des eaux de vie pures, cristallines et délicates. Ça, c'est vraiment l'essentiel chez eux. C'est vraiment de respecter ce produit de façon très naturelle. Il n'y a pas vraiment d'intervention chimique. on accompagne seulement le produit jusqu'au bout. Donc là, vous pouvez remarquer et c'est très intéressant en haut le lumbic, entre guillemets, on peut choisir ça comme alumbic en cèdre, des foudres de cèdre magnifiques, remarquables qui vont donc s'écouler, cette eau de vie, on la voit en haut, s'écouler dans les jars, les immenses jars. Ça, c'est un vrai travail de leur fèvre. Et l'installation, vous voyez, au milieu de toutes ces installations comme on l'a vu précédemment, modernes, eh bien, l'alumbic, lui, reste authentique, reste en cèdre uniquement, symbole de la tradition et surtout de la force que cette maison a de perpétuer cette tradition. Donc, toujours en cèdre, ça, c'est extrêmement important. En bas, à gauche, on voit le maître-brasseur qui va donc malaxer ce riz parce que n'oublions pas que le riz est la base avec la patate douce. Donc là, je suppose qu'il met en cuve qu'il va donc séparer ce riz qui est déjà ensemencé par le koji. Et ensuite, en bas, vous voyez donc tout ce brassage pour bien mélanger l'eau de source, le riz cuit, la patate douce en purée avec les levures pour que tout soit bien homogène. On va donc bien mélanger. C'est un petit peu comme une grande rame d'aviron, si vous voulez, en français, pour avoir un peu ce rapprochement. vous pouvez aller sur la suite avec plaisir. Le riz, on l'a vu, en fermentation et la patate douce donc reste l'emblème de cette préfecture de Kagoshima. Effectivement, on a un mode de culture assez intéressant parce qu'ici, pas d'engrais chimiques du tout. La variété est donc la Kogane Senggan qui est, on peut dire, un petit peu la variété la plus prestigieuse pour les patates douces. Ce qui est fabuleux, c'est de voir que moi, j'ai déjà visité des maisons de chouchou au mois de janvier et on goûte la patate douce quasiment crue, on la goûte cuite, on la goûte ensuite en purée, on la goûte ensuite dans la bière, entre guillemets, dans le saké, puis dans le distillat à la fin et à chaque fois on a cet ADN de patates douces qui est là. Donc la qualité de la matière première, la bonne maturité des patates douces, ça c'est important. Un chiffre aussi que j'aimerais partager avec vous par rapport à cette variété de patates douces, 1 kg de patates douces permettent de produire 720 ml de chouchou. 720, donc 72 cl avec 1 kg de patates douces. Peut-être on peut expliquer avec M. Komassa quelques détails de production de vos patates douces, comment est-ce que vous les élaborez, la plantation, la culture, les méthodes aussi de culture de vos patates douces. comment est-ce que C'est-à-dire qu'il y a de l'eau ? En fait, pour fabriquer le shochu normal, on utilise le gogane-senggan assez frais. Mais pour fabriquer ce shochu orange, on utilise le gogane-senggan avec la maturation spéciale. C'est-à-dire ? Un peu plus de maturité ? On va récolter un peu plus à mûr ? Oui, en fait, c'est après la récolte qu'on va laisser pendant à peu près deux semaines. En plus, on va laisser, c'est comme on pourrait l'imaginer nous dans nos raisins, c'est un petit peu une légère venange tardive. On va donc laisser se concentrer en sucre le raisin. Ici, j'imagine que c'est la même chose. Oui, effectivement, je pense qu'on fait la même démarche. Est-ce que, Monsieur Komasa, vous pouvez nous dire s'il y a une réglementation en vigueur ? Ou est-ce que vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle variété de pâté de douce ? Oui. Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Parce qu'il y a beaucoup de quantité d'amidon. Et puis, il y a la question de quantité de récolte aussi. Et puis, après la distillation, on peut avoir l'arôme très équilibré. Oui, c'est... Est-ce que le fait d'avoir été reconnu par l'empereur a changé beaucoup pour lui ? Et en quelle année il a remporté ce prix de l'empereur ? Tomoko-san,お願いします. Eh, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a de l'article de l'article de l'article de l'article. Il a été prisé par sa capacité de créer la terroir. Il est très réputé dans Kagoshima aussi en tant que producteur de patates douces. Il a été prisé en 2001. Oui, c'est aussi la récompense de toutes les générations passées, évidemment. Peut-être la suite au niveau de la patate douce, je crois que c'est plutôt bien. Voilà, on va voir effectivement ce film de la récolte elle-même de la patate douce. Alors, est-ce que, M. Komasa, il y a un moyen de contrôler la maturité ? Parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose de très entierré. Vous faites des prélèvements, j'imagine, pour contrôler cette maturité ? M. Komasa, c'est-à-dire que la 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 maturité ? M. Surtout d'ctorat, il y a tout, donc, ça te res origins. Donc après la récolte, on met des patates douces de Gougane et Senggan dans un conteneur et on laisse la température ambiante pendant deux semaines. Oui, et après on arrose de l'eau acide, de pH acide et après l'arôme se transforme en plus fruité, caractère fruité. C'est plus comme nous on dirait le pastriage, comme le vin de paille, donc c'est plutôt concentré mais en dehors de la terre. C'est une concentration qui a lieu par la main de l'homme en réalité. Je comprends, plus un pastriage sur le client un petit peu. Est-ce que peut-être M. Komasa peut-on nous parler du koji utilisé, donc c'est un koji noir qui est différent bien sûr de celui qui est japonais. Et d'après vous, quelles seraient les qualités de ce koji ? Pourquoi est-ce que vous utilisez plus qu'un autre, ce koji noir, plus nous détailler cet ensemblant du koji noir ? Komasa社長,この採用されている黒麹の特徴についてですね,特にこだわっておられるところを教えてください. 通常、日本酒、酒ですね、酒で使われる麹というのは、黄色い麹、木麹というものが主に使われますが、 この黒麹というのは、木麹と違ってですね、やはり不塩酸という酸を出してくれる麹であります。 で、その酸を出す、クエン酸を出す麹はですね、やはり温暖なこの鹿児島の地域でも安全に、やはり微生物が入ってこないので、 やはり健全な状態で発酵を促進することができるという、 いわゆる鹿児島特有のですね、焼酎特有の麹であります。 で、これを作りすぎます、とにかくの味方しやなしです。 employerの黒麹の黒麹を生育てたちの脂肪を生育てたちに、 そして作れるエクスケルな環境を生育てたちにする機構をしやすいです。 そして、神、神山です。 うん。 かもちろん。 Oui. 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 Qu'est-ce qu'on tu sais ? C'est une hôte qui est 영화 de la couleur depole va prendre clothes enrie for actually une business moteur d'alcool. et puis le cojé noir permet aussi de faire ressortir de l'alcool monotherpène pendant la fermentation. C'est ça. Et c'est ça, finalement, cet alcool monotherpène qui va plutôt amener cet aspect rafraîchissant, délétérant, mûrpresse, agrume. Merci,社長. また別の質問が来ています. pHの低い水をかけるのは腐敗を防ぐためですか? それとも特殊な成分が生み出されるんでしょうか? 水をかける はい 少し そのさつまいもの段階ですかね、それ じゃなくて あ、えっと 黒麹の段階ですかね 腐敗を防ぐ はい、さつまいもの段階ですね はい、さつまいもの段階ですね さつまいもの段階ではpHの低い水をかけることではなくて 通常の普通の水ですね 普通の軟水をさつまいものに噴霧するというか、リフィステムにかけて表面を少し濡らしてあげることによって、やはりその熟成を少し促進をしてあげるという効果があります。 ですのでこれ熟成をコントロールするために、その手法として水の噴霧ということを行います。 わかりました。では、ここまでちょっと普通はごねがいします。 あ、えっとたら d'élevage de maturité est-ce que monsieur Komassa on a bien compris que la patate douce est récoltée bien mûre pour avoir vraiment beaucoup plus de saveur et d'intensité aromatique qu'ensuite vous ne vouliez pas tomber dans cet excès de sucrosité ou d'extraction en utilisant un coji noir pour la fermentation pour garder la fraîcheur et rajouter plus de teneurs d'acide citrique ensuite ma question c'est sur la distillation à quel je dirais pour qu'on ait un point de repère aussi à commun de degrés sans la première distillation je crois que vous êtes autour des 40-45 degrés d'alcool je crois à la fin de la première distillation 小松社社長 まずここまででですね 非常に洗練 洗練された さつまいもと言いましょうか 非常にさつまいもを よりすぐったもの そして完熟させるという製法 その自然の甘みを 黒工事を使って バランスよく 上場するといった そういった過程 大変よく分かりました そして最後の過程として その上流ですね 上流した後 直後は 40度ぐらいに アルコールがなるんでしょうか そうですね アルコールの数が 大体40度ちょっと下ぐらい 30 38度ぐらい アルコールの数で なります コールが 時々 製 America handsで と言った 約 30 38度ぐらい アルコール 37 38ô 3d 你 次の コマ Lamborghini コマの なんか システィー 今 芸員 utan で 大 S Я ou est-ce que vous êtes ouvert à d'autres récipients comme des barriques ou des barriques plus loin marquées, de cognac, des barriques de bourbon ou est-ce que ça pour vous c'est incontrable ? Donc cette question à propos de sélection de matière Oui, du contenant Oui, du contenant C'est ce qui est un produit sur l'eau. 1回だけの蒸留で終わります そうすることによって原料油ややの香り あるいは麹の味わい あるいはまた酵母の生成する香り そういったものが1回の蒸留で 非常に香味豊かな成分というものが 蒸留酒、焼酎の中に含まれますので そういった意味ではすごく他の蒸留酒と比べて 日本の焼酎は非常にフレッシュ感が 大変特徴であります ここで話したいのが ディフェーションの違いがある アルコールディスティリーと焼酎 焼酎はディスティリーと焼酎の焼酎 焼酎はディスティリーと焼酎の焼酎 水のあるコニャクと100mlうちに ! お肉などのアロメの 재료�について 炭 hätte入って焼酎の上aの 熱湖の好葉みたいに 大切です これいくつかのスタリー&薄ội性は Il n'y a pas vraiment de débit ou est-ce qu'il préserve ? Il y aario que je ne peut pas revoir que ça Il y aario un exercice que j'ai été favoris pour le faire par exemple les deux potes ou le peu de la douleur ou si on a fait un peu près de la douleur et du-de-d'eau ou les deux potes ou les deux potes et de la douleur je pense qu'ils ont besoin pour le jeu de l'eau Donc ça dépend du type de shochu qu'il souhaite avoir, donc s'il préfère quelque chose de frais, il choisit la queue d'inox et puis si on veut avoir plus d'élevage, on choisit le jar. D'accord. Et si on souhaite avoir plus d'arômes caractéristiques, on peut choisir chêne blanc. Oui, mais effectivement, ça me parle beaucoup parce que les jars sont aussi très utilisés pour le vin et effectivement, quand on remarque des élevages en jars, les vins sont beaucoup plus précis, beaucoup plus nettes, on a l'impression que ça tend un peu les vins, ça donne beaucoup de fraîcheur au vin, donc ça ne m'étonne pas qu'effectivement dans les jars, ce soit un élevage judicieux pour le shochu, notamment pour gagner la fraîcheur. D'accord. 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 Je pense que le shochu est une boisson distillée qui est très familier avec la boisson fermentée comme de vin. Oui. Parce qu'on peut avoir de l'arôme de matières premières et ressortie. Complètement. D'ailleurs, en parlant d'arômes, on va bientôt passer la dégustation. Oui. J'ai l'honneur d'avoir cette bouteille avec moi et donc de pouvoir vous proposer une dégustation, alors j'espère, la plus interactive possible. Je vais faire de mon mieux pour ça et surtout, bien sûr, de vous démontrer son potentiel en France, comment nous, on pourrait l'utiliser. Mais avant toute chose, il faut que vous sachiez qu'on a fait une dégustation à Paris il y a à peu près une semaine, dix jours, avec Philippe Jamès, notamment, entre autres, et des spécialistes des eaux de vie. Et on a goûté à peu près une vingtaine, 15, 20 différents shochu de patates douces. Et donc, c'est celui-ci que nous avons retenu pour aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a retenu pour aujourd'hui ? Deux choses intéressantes, c'était sa capacité à percer le marché français, de part sa fraîcheur, sa pureté, son élégance. La seconde, c'est bien sûr son aromatique très spontanée et ça, on va pouvoir le voir tout de suite. Effectivement, c'était pour nous le plus lisible des shochu et encore une fois, c'est vrai, entre un distillat et une boisson fermentée. Mon dégustation, on était vraiment entre les deux. Parce que je n'avais pas l'impression du tout de déguster une eau de vie. Alors, tout d'abord, vous voyez, ce sont des bouteilles de 72 centilitres, comme pour le séqué japonais. Et vous remarquez que, bien sûr, la robe est extrêmement cristalline, argentée, vraiment très, très limpide, très brillante. Il y a extrêmement peu de coloration, voire pas du tout, bien sûr, dû à l'élevage qui s'est réalisé en cuivinox. Donc, on a une eau de vie, parfaitement pure. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, il n'y a pas du tout de coloration en l'un de la patate douce, ce qui m'a étonné aussi, mais c'est vraiment le principe du distillat. C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Une eau de vie, un peu plus beau, 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 un peu plus beau. Voilà, très beau, un peu plus beau, un peu plus beau, un peu plus beau. Il y a un eau qui, encore une fois, dans les autres vies, moi j'ai toujours cette première approche qui me fait un peu sortir, mais là, pas du tout. On n'a pas de dégagement alcool. On est vraiment sur quelque chose de très clair, très pur. Il y a vraiment cet aspect agrume extrêmement visible. On peut passer par la peau de l'orange, la peau de pamplemousse. Mais également, oui, c'est très très citronné également. C'est très spontané, très estival, il y a une belle intensité de fruits, assez remarquable. On a également aussi une jolie intensité sur la peau de 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 la peau. Sur le végétal, le végétal noble, un petit peu le chavre feuille. C'est très joli parce que un rafraîchissant, désaltérant et surtout extrêmement spontané. Et encore une fois, zéro sensation d'alcool au nez. C'est une bouche qui, au premier instant, est extrêmement rafraîchissante. L'acidité est marquée d'entrée, belle attaque en bouche. Elle évolue vraiment sur un corps assez étoffé, suave. Toujours pas de sensation d'alcool. Légèrement soutenue, mais vraiment sans plus. C'est très suave en cœur. On retrouve la bouche qui se réapproprie des arômes du nez avec cet aspect agrôme et végétal. Mais surtout, une fin de bouche que je qualifierais d'assez salivante. Saline, salivante. C'est vraiment magnifique parce qu'on est effectivement à mi-chemin entre l'eau de vie et la boisson fermentée. On sent quand même qu'il y a un léger passage de distillation parce qu'on a toujours cet aspect fin de bouche. Un tout petit peu éter, mais vraiment très léger. Mais sincèrement, c'est parfaitement maîtrisé. Et la bouche est d'une pureté remarquable. C'est un peu de bouche. Et enfin, il y a un bon sourire. Cette sourire est très importante. La sourire est très importante, pour l'instant, il y a une bonne sourire. Pour l'instant, il ya a montré des légumes racinaires. des topinambours comme ça, qui arrive, non c'est vraiment remarquable c'est une note de légumes racines, complète bouquet et c'est vraiment un chouchou qui évolue beaucoup qui est très distingué, très élégant, très friand parce qu'on a quand même beaucoup de fruits et je trouve que c'est une belle porte d'entrée alors maintenant arrive la question de savoir comment nous allons l'utiliser chez nous en France alors pour cet exercice, je me suis amusé à le considérer de quatre façons différentes avec quatre températures différentes j'ai eu l'occasion de déguster plusieurs fois ces derniers jours et j'ai eu cette idée de vous proposer une déclinaison de quatre accords avec quatre types de ver et surtout quatre températures différentes j'ai eu l'occasion de déguster une déclinaison d'un tumbler je propose une version revisité du gin tonic avec ce chouchou tonic on enlève le gin, on met ce chouchou à la place sur glace, topé au tonic et quelques tranches d'orange pour le clin d'œil à l'étiquette orange bien sûr orange et citron dans le verre pour amener cette aromatique en plus pour soutenir donc glacé à l'apéritif en chouchou tonic まずはジントニックの代わりでですね 非常に冷えた焼酎に氷を入れて オレンジのスライスしたオレンジを入れると この焼酎のオレンジとも非常に綺麗にハーモニーが出るので レモンの酸味も加えたオレンジのスライスを入れた ジントニックの代わりのこのクラノシコントニックを 提案したいと思います l'avantage est qu'on peut le proposer en aperitif du déjeuner parce que extrêmement léger qui vraiment donne une ouverture d'appétit encore plus intéressante et aussi le soir parce que l'apéritif du soir en saison d'été est extrêmement rafraîchissant donc voilà sur les deux périodes de service je pourrais le proposer まずはフランス人は食事の前に食前酒という アペリティフを飲む習慣がありますけれども ランチの前のアペリティフにも そして夕食のディナーの前のアペリティフにも 特にこれからの夏のバカンスの時期には アペリティフの時間という始まりも早いですので アペリティフの時間でゆっくり楽しんでいただける 柑橘系の素晴らしいカクテルとして提案できると思います Et ensuite nous passons à table et nous gardons la même bouteille de chouchou nous allons non pas la glacer cette fois ci mais la considérer un peu plus haute nous allons la déguster à 10 degrés et à 10 degrés je vous propose de l'utiliser dans un petit verre à vin blanc avec une ouverture relativement étroite pour qu'on garde quand même cette doucheur et qu'on ait toutes les arômes d'agrumes tout en finesse, avec un velouté d'asperge verte et une émulsion au réfort et zeste de citron vert sur le dessus. Pourquoi ? Parce que ce velouté d'asperge verte va faire écho à l'aspect légèrement végétal du nez, bien sûr repris au niveau de la grume par ce zeste de citron vert sur le dessus, et l'émulsion au réfort qui va amener un petit peu de piquant, comme ça, et qui va jouer de texture avec ce corps de bouche assez, je dirais, étoffé et cette fin de bouche, donc corps de bouche assez suave et fin de bouche un petit peu éterré, voilà, ça va venir donner un petit peu de panache à l'ensemble, c'était l'émulsion au réfort. Pour moi, voilà, c'est une entrée extrêmement intéressante avec ce zeste. Et ensuite, on va移ler à la nourriture. Alors, on va移ler à la nourriture de 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 la nourriture. Voilà donc, on va vous présents. On va grand-vouer a l'émulsion. On va grand-vouer en, on va grand-vouer à la nourriture de la nourriture. Et après, on va grand-vouer à la nourriture. Parfait. On va continuer. On va continuer sur deux accords. Vous savez, moi j'ai toujours aussi considéré que les accords de proximité étaient souvent les meilleurs. La nature est bien faite. Et les appellations d'origine respectent la tradition, les usées coutumes. C'est pour cela que pour le poisson et la viande, ensuite je vais utiliser des produits locaux de Kagoshima. Bien sûr, je vais les retravailler un peu en autre façon. Mais la ceriole qu'on appelle le kanpachi, ce poisson japonais de Kagoshima, je vais l'utiliser et vous le proposer en ceviche, mariné dans un jus de citron. On va ce ceviche en petits cubes de ceriole. Un poisson assez gras néanmoins. Christomarine. Christomarine, ce sont des petites herbes assez fermes à la saveur iodée. Et donc des lamelles d'oignons d'oignons cru, d'oignons doux de cévennes cru. Après, on peut aussi rajouter quelques zestes de pamplemousse sur le dessus de la préparation. Pour ce faire, j'utilise le même verre, un verre à vin blanc. Mais cette fois-ci, je vais monter la température à 12-13 degrés pour ce chouchou avec le ceviche parce qu'on a davantage, en montant un petit peu à 12-13, ces saveurs iodées qui apparaissent, très marquées, donc qui feront écho à la Christomarine. et surtout ce ceviche, rafraîchissant, tombe sous le sens avec l'aspect vraiment agrume de ce chouchou et surtout l'acidité que l'on préserve à 12-13 degrés qui est remarquable. Voilà pour moi où se joue l'accord sur l'acidité et la précision de ce chouchou. Encore une bonne chose à l'acidité, c'est-ce que le recours de rafraîchissant. C'est-ce que l'acidité des scèches, vous avez été très dans le dessus d'autres. Et pour finir, on peut également imaginer un plat de viande sans aucun problème, et on a à disposition un superbe port noir de Kadwishima. J'ai envie de l'utiliser avec une recette plutôt traditionnelle, bien que dans les restaurants, on peut le retrouver aussi. Je vous proposerai un verre à vin rouge, donc un verre beaucoup plus évasé. Et cette fois-ci, n'ayons pas peur de monter le chaud de chou en température 18 jusqu'à même 20 degrés, quasi température ambiante, comme je l'ai un petit peu actuellement. Et là, se développe beaucoup plus le racinaire, c'est beaucoup plus profond, complexe. Cet aspect légumensien est très marqué. On a vraiment davantage un aspect épicé, poivré, poivre blanc sur ces bonnets. La bouche, elle, elle est un peu plus étoffée, un peu plus enrobée. On perd en acidité en montant la température. On va gagner en structure et en étoffée. Et puis, au-dessus, à l'écouté, comme on a l'écouté, Et donc la recette, elle en découle extrêmement facilement puisque je proposerais un filet mignon de porc de Kagoshima, rôti mais bien sûr rosé à l'intérieur. Essayons de garder le moelleux de ce filet mignon avec bien sûr une mousseline légère parfumée au topinambour quelques chips de topinambour pour amener un petit peu de croustillant et d'éveil des papilles, un peu de croquant pour justement proposer un lien assez intéressant avec ce chouchou la combinaison et la complicité aromatique est évidente en bouche, l'aspect fondant du filet mignon avec bien sûr le moelleux l'aspect suave de ce chouchou va être extrêmement intéressant je suis assez convaincu du résultat vous l'aurez bien sûr constaté la cuvée orange de Koura Noshikon est vraiment adaptée aux soirées du début à la fin de l'apéritif jusqu'au plat principal évidemment on peut imaginer d'autres associations sur les desserts évidemment je n'ai pas parlé mais on peut vraiment accompagner toute la soirée tout le repas avec cette cuvée au très grand potentiel soit dans les bars soit dans les restaurants et de toute évidence la conquête d'un public assez large François, tu sais quoi ? j'agre avant tout jeûne au final Sous-titrage ST' 501 Le chouchou ne doit pas avoir de complexe par rapport au ce qui est japonais en termes d'alliance et d'accord, mais ce chouchou avec la cuisine n'ayez pas peur de proposer le chouchou en accord précis avec la cuisine française ou japonaise. Bien sûr, c'est souvent réservé au sake au Japon ou au vin, bien évidemment, mais le chouchou a un réel intérêt et je suis persuadé qu'on a encore de belles choses à découvrir et à apprendre avec cette poisson. Oui, c'est-à-dire que le chouchou, 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 Donc on va passer aux questions, monsieur Komasa. じゃあ小松社長、あともう20分ほどになりましたので、ご質問等ございましたらお願いいたします。 ウィンサー・グザビエさん、キュー、ソマチ。先ほどちょっとグザビエさんの方からお話がありました。 食中酒としての蒸留酒である我々の焼酎は、日本での飲まれ方というのは、先ほどアペリティフの話がありましたけれども、最近だとそういったソーダで割って飲むだとか、 あるいは昔では日本の伝統的な飲み方として、ホットウォーターですね、お湯で割ったりですとか、そういった日本独特の飲み方というのが浸透しているんですけれども、今、グザビエさんの方からお話のあった、ワイングラスで焼酎を楽しむというところに大変衝撃を受けて、そういうまた新しい提案の仕方というものも、大変、今日お話を聞いてですね、 自信を持つことができましたが、やはりアルコール度数というところに関してですね、やっぱり我々もまだアルコール度数25度というところの提供の仕方が、ちょっと不安な部分もあるんですけれども、 その辺りについて、そのアルコール度数についてですね、いろいろとまたご指南をいただければなというふうに思います。 ははい。 そうですね。 嗚いっぱい、私たちからが誰かを開いたということに来たどんどん入っておいてかこれに入ってます。 そういうふうに思いがたのでしょうゆがかわwachなのカリッドの日曜日を結びだよ、 海中のシュッツリーヴをまさせているやつではないですけど、 ическогоに入れてます。 やっぱりのきれいな方法でうれしいってますそして、日本 mobileのどんどんに回すことですけど、 j'étais agréablement surpris de votre proposition de boire de chouchou avec verre à vin et je pense que c'est vraiment une rénovation de la manière de boire de chouchou en même temps on est donc c'est très confiant pour nous mais en même temps on a encore de petits soucis avec le durée d'alcool 25 degrés est-ce que vous avez des conseils de comment présenter avec ce durée d'alcool assez élevé oui l'aspect 25 degrés peut effectivement interpeller le consommateur pourquoi pas même l'effrayer ceci dit n'oublions pas que pas très loin de la France au Portugal les portos sont allègrement à 20 degrés 20-21 degrés c'est plutôt régulier pour les portos donc on est quand même à la frontière du porto on est plus près du porto que d'Armagnac qui était lui à 45-47 degrés donc dire que le chouchou est la continuité du vin du porto et qu'ensuite on a le chouchou pour moi c'est une manière un peu plus douce d'introduire le chouchou par non en France d'introduire le chouchou c'est-à-dire le chouchou mais je rappelle que porto d'ailleurs fait des superbes alliances avec la cuisine française avec les fromages français bien sûr je n'ai pas parlé ici mais on a une complicité clairement avec les fromages que ce soit de chèvre je peux parler du banon dans le sud de la France fromage de chèvre on peut aussi imaginer quelques fromages bourguignons pourquoi pas aller chercher aussi un joli charolais avec ce type de chouchou après qu'il s'en donc bien sûr c'est possible d'introduire le chouchou d'introduire le chouchou c'est-à-dire que l'on-cou c'est-à-dire que l'on-cou Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Et sur les viandes, ce beau filet mignon, moi je voulais d'abord le déguster à 20 degrés, à la limite de la température ambiante. Donc il y a un spectre qui est assez large, tout dépend avec quel type de plat on souhaite le marier. Et puis il y a la question aussi, je voudrais savoir quelle sauce de viande ou de poisson accordée avec ce shouju ? Les sauces ? Oui, quel type de sauce ? Dans l'idée, moi j'étais plutôt d'accord d'aller chercher des choses beaucoup plus fraîches, pas des sauces lourdes, pas trop gras. Il faut vraiment aller chercher, le beurre blanc est intéressant. Si on veut faire un poisson au four, le beurre blanc c'est parfait. Le beurre blanc ? Pardon, excusez-moi, vous avez le beurre blanc ? Le beurre blanc. Le beurre blanc, d'accord. Le beurre blanc avec pourquoi pas un petit peu de… Avec shoutu ? Non, avec un grume. Grume, d'accord, oui. Agrume, d'accord, merci. Pas des sauces trop puissantes. D'accord, oui. Merci. Si on va chercher des sauces trop puissantes, le problème c'est que ça va tapisser le palais. Et de ce fait-là, on aura moins de sensations. Donc il faut faire attention parce que c'est un alcool qui reste malgré tout délicat. Donc pas des sauces trop puissantes. C'est pour ça que la sauce soja, pour moi, c'est trop puissant. D'accord. Je ne peux pas trop utiliser la sauce. C'est bien, japonais. Ah, Komasa社長, si vous avez une question ? Ah, oui. Ah, japonais. Je vous présente beaucoup de questions qui ont commencé, donc on est bien. Oui, c'est bon, je vais voir. Donc, je vous ai dit, j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous avez dit, je vous ai dit que je ne sais pas, j'ai l'impression que je vous ai dit, C'est pas vraiment une question, mais vous avez fait sortir la possibilité, le potentiel de ce que la nocicon orange, donc merci beaucoup. Et puis, moi aussi, j'aimerais bien essayer votre proposition d'accord mes chouchous. Ah oui, oui, avec plaisir. On a une question de Louisa, bonjour Louisa, qui nous demande, Louisa, si ce chouchou est présent en France. À ma connaissance, non, Louisa. Après, bon, il y a peut-être des possibilités d'importer cette cuvée dans les prochains mois, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-ce que j'ai l'impression que vous avez raison. C'est-ce que j'ai dit, c'est-ce que j'ai dit, c'est-ce que j'ai dit. Donc jusqu'à aujourd'hui, le marché principal de chouchou était plutôt des restaurations japonais, de type izakaya, ou bien de épicerie japonais, épicerie asiatique. mais on doit aussi proposer aux autres marchés pour présenter notre chouchou pour tout le monde oui parce que vous voyez que la preuve en est on a un vrai potentiel avec ce type de chouchou et de plus en plus les clients des restaurants traditionnels français des restaurants étoilés ont envie de nouveautés ont envie de choses différentes et je suis assez convaincu que le chouchou va apporter cette nouveauté donc n'ayons pas peur de proposer aussi aux restaurants français et à l'estrône en France en France les restaurants et les français ont toujours de nouveaux produits et de nouveaux produits et de nouveaux produits pour les clients et de nouveaux produits et de nouveaux produits ont社 et de nouveaux produits et de nouveaux produits et de nouveaux produits et de nouveaux produits remonts. J'espère que la crise s'étendra le plus rapidement possible pour nous tous On a hâte de vous recevoir en France En tout cas Je vous remercie de vous rencontrer en France Je vous remercie de vous rencontrer Merci beaucoup Merci beaucoup Alors, je vous remercie de cette façon Je vous remercie de cette fois Merci beaucoup pour votre participation Merci pour votre entrée vers le show Merci beaucoup Merci à tous Et merci à mes criteria Merci Democratic Au suivant qu'on met Merci à mes t�ifiés Voilà the same donne Nous allons oublier Nous allons aussi au moment de soutenir On la voie de vous prendre Ma enfin, on se sera à ma richard Maintenant, à une version donc à mercredi on va organiser le séminaire de riz plein bio donc on vous attendrait avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup, merci, au revoir merci, au revoir